C News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Nicolas Dupont-Aignan, présidente de Boula France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans la matinale de C News. Deux individus ont été interpellés hier après la violente agression d'un maire à Houches, une petite commune de 1500 habitants dans la Côte d'Or. Ils ont 18 et 19 ans. Ils sont suspectés d'avoir littéralement passé à tabac ce maire parce qu'ils demandaient à l'un d'entre eux de rouler moins vite en quad. C'est la violence gratuite, c'est la chronique d'une violence quotidienne dans notre pays aujourd'hui. Oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs entre nous depuis des années, mais on en parlait moins. Simplement, ça se généralise et ça monte d'un cran en violence. Et je vis ça dans ma circonscription en Essonne depuis un certain nombre de... vraiment d'années. La cause, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de phénomènes, il n'y en a pas qu'un. Mais la cause, c'est qu'en vérité, les délinquants, les voyous, ceux qui passent à tabac, savent que finalement, ils ne risquent pas grand-chose. Et c'est là où il y a ce problème majeur dont tout le monde parle depuis une semaine, du fonctionnement de la justice. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, les délinquants le savent. Ils savent qu'il y a de fortes chances qu'ils soient d'une part par arrêtés. Parce que là, ils risquent quand même 7 ans de prison, 100 000 euros d'amende. On verra évidemment ce qu'il y a à la fin. On verra la réponse pénale. Entre ils risquent cela, et ça c'est le code pénal, et l'application du code pénal, c'est-à-dire la décision de justice, puis l'application de la peine, il y a une telle évaporation que la plupart ne feront pas une journée de prison. Est-ce que vous savez, que j'ai découvert ça récemment, 50% des peines de prison prononcées, qui sont déjà très peu nombreuses en France, 50% donnent lieu à une peine alternative ? Parce qu'il n'y a pas de place en présent ? Oui, et puis parce qu'il y a des circulaires. J'ai retrouvé, parce que j'entendais M. Dupond-Moretti hier, et je me disais... Au beau vaut de la sécurité ? Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, parce que j'avais le souvenir d'une circulaire. Il y a eu une circulaire de 2019, du garde des Sceaux, qui était son prédécesseur, mais il l'applique toujours, il ne l'a pas changé, cette circulaire. Donc c'est une instruction du garde des Sceaux. Ce n'est pas la loi, parce qu'ils disent « oui, on applique les lois ». Non, c'est une instruction du garde des Sceaux qui oriente l'application de la loi. Et elle dit quoi, cette circulaire ? Elle dit qu'il faut toujours chercher des peines alternatives. Que la prison, c'est l'exception. Que la prison, c'est l'exception. Dans un pays, pendant des années, la prison est l'exception, et la peine alternative mal appliquée est la règle, il ne faut pas s'étonner que la violence monte. C'est un principe de base, c'est tout. – Hier, les policiers étaient frustrés de la rencontre qu'ils ont eue avec Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Ils disent « c'est un dialogue de sourds, on demande un certain nombre de choses, des peines minimales ». On n'en entend pas parler, parce que de toute façon, Éric Dupond-Moretti estime que ces peines planchées sont une escroquerie sémantique. Est-ce qu'encore une fois, le fait que la peine soit individualisée dans notre pays empêche ce type de systématisme ? – Alors, deux choses. D'abord, moi j'ai écouté le garde des Sceaux. En fait, c'est un dinosaure post-68ard. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous l'entendez parler, il n'a toujours pas accepté de changer de logiciel. Il est dans le déni de réalité, mais total. Vous reprenez toutes ses paroles. Très intéressant pour ceux qui ont le temps d'aller sur Internet et de voir quand il fait des visites en prison, parce qu'il s'intéresse plus aux délinquants, aux voyous qu'aux victimes. Il est toujours dans cette culture de l'excuse. Il est toujours dans cette culture « la prison, c'est pas bien ». Et donc, il ne changera pas. Et ce qui était intéressant dans ce dialogue de sourds avec Gérald Darmanin, c'est qu'on a un gouvernement de schizophrène. On a d'un côté un ministre de l'Intérieur qui essaye de dire « il y a un problème » et on a un ministre de la Justice qui nie le problème. Donc les choses ne peuvent pas changer. Il nie le problème. Il considère que la prison, c'est pas bon. Il n'offre rien de plus. Et il énumère des années de prison, soi-disant. Mais il oublie l'essentiel. Les peines ne sont pas appliquées. Donc, vous pouvez condamner d'ailleurs, souvent dans la presse, je ne sais pas si vous remarquez, moi je regarde, on a, et on est d'ailleurs toujours surpris, dans certains journaux, M. X, il y avait récemment, je l'ai dit à une autre antenne, M. Machin a jeté sa femme par la fenêtre pour vouloir la tuer, ce qui est quand même incroyable, un an, un an, un an, et après on s'étonne qu'il y ait des féminicides, un an, et encore, il n'appliquera pas la peine, il ira chez son beau-frère pour appliquer la peine. Et donc, si on continue comme ça, on n'y arrivera pas. Les peines de moins d'un an ne sont pas effectuées dans nos pays. Les peines de moins d'un an. Or, pardonnez-moi, mais pour qu'il y ait une dissuasion, notamment sur les jeunes, il faut, comme cela se fait dans certains pays, que pour chaque délit, il y ait une peine rapide, appliquée, même si elle est courte, une peine de prison de 15 jours pour même un mineur de 16 ans, c'est pourquoi je veux baisser la majorité pénale, une peine de prison de 15 jours dans un établissement adapté... Ce n'est pas une prison traditionnelle pour construire d'autres prisons, c'est ça. Alors, je vais revenir, mais une peine de 15 jours appliquée tout de suite pour le premier délit sera beaucoup plus dissuasive et évitera l'enchaînement des peines, les récidivistes, ce que ne veut pas comprendre. La réponse n'est pas systématiquement à la prison non plus pour ces primo-délinquants. Mais quand vous passez à tabac à maire... Il y a aussi les travaux d'intérêt généraux. Oui, mais vous allez voir... Vous savez dans combien de temps après ils sont appliqués ? 419 jours après le fait. C'est la paralysie totale. Mais pardonnez-moi quand même, moi j'ai des exemples d'agressions violentes. D'agressions violentes, ce sont des sursis. Ou ce sont des condamnations, des peines de moins d'un an. Alors, on met sur le journal peine de prison pour monsieur qui a tabassé X ou Y. Mais en fait, le juge d'application des peines la transforme en bracelet. Et le bracelet n'est pas surveillé en France, contrairement à ce qu'on dit. Donc, j'ai des propositions très concrètes là-dessus. On sait ce qu'il faut faire. Ça se fait dans quantité de pays. Pourquoi on ne le fait pas chez nous ? On sait ce qu'il faut faire. Peine planchée, absolument. Vitale le... On change la constitution. Mais on peut la changer. De toute façon, je ne suis pas d'accord avec Dupond-Mauriti. Je pense qu'on peut le rendre constitutionnel. Mais au cas où ce ne soit pas constitutionnel, on le fera. Et je vais vous dire une chose. Sous la Révolution, il y avait des peines fixes pour encadrer les magistrats. C'était un peu excessif. En 1810, on revient à un système de peines minimum et de peines maximum. Jusqu'à quand ? 1994. Donc en 1994, 1993, 1993, ce n'était pas constitutionnel les peines minimum ? Elles existaient. Donc il faut les rétablir ? Il faut absolument les rétablir pour deux raisons. Les récidivistes, dès la deuxième récidive, peines minimum. Il faut que le délinquant sache qu'au deuxième acte, ce sera très sévère. Et il faut harmoniser la récidive. Vous savez qu'en France, si vous volez et qu'après vous tuez votre voisin, ce n'est pas la même peine, donc ce n'est pas une récidive. Ce n'est pas le même délit. – Combien de places de prison voulez-vous construire ? Emmanuel Macron en promet 15 000 de plus d'ici 2027. À l'heure actuelle, il y en a de 1227 qui ont été construites sous son quinquennat. – Alors vous avez raison, il avait promis 15 000 pendant la campagne électorale. Au cours du quinquennat, il a abandonné la moitié en disant on n'en fera que 7 000. Vu les circonstances rétro-pédalage, on va construire des peines, mais des places qui seront prêtes très tard. Moi j'ai proposé 40 000 places parce que n'oubliez pas que pour faire… – En combien de temps ? – Il faudra 5 ans au moins. Mais 40 000 places, simplement j'ai proposé de réhabiliter les casernes désaffectées pour des centres de rétention de petites peines qui permettraient de remettre le délinquant devant ses responsabilités dès le premier délit. – Encadrées par qui ? – Encadrées par la pénitentiaire. Mais il n'y a pas besoin d'éducateurs sportifs. – D'accord, mais ils sont déjà assez peu nombreux en prison. – Pourquoi ils sont peu nombreux ? – Il faut bien sûr en recruter. On avait même chiffré en 2017 pendant la campagne présidentielle mon programme. C'était 1 milliard d'euros par an supplémentaire. Mais pour que cela fonctionne, il faut aussi parler des surveillants de prison qui sont insultés, menacés, pas défendus par l'administration pénitentiaire. Nos prisons sont de gigantesques pétodières. – Donc il faut aussi conforter nos surveillants. – Dans des conditions sanitaires épouvantables par la plupart du temps. – Mais Mme Belloubet avait libéré à peu près 10 000 délinquants au moment de la première crise du Covid. Entre nous, la remontée qu'on a eue de la délinquance est liée aussi à cette libération anticipée de 10 000 délinquants. Donc quand va-t-on comprendre que la prévention, il en faut, je suis par contre la prévention, mais s'il n'y a pas de répression, de dissuasion, d'éloignement, ça ne peut pas marcher. Et dernier point, je veux qu'on expulse au terme de leur peine les délinquants étrangers qui représentent quand même 22 %, ça libérera 15 000 places de prison, ça sera pas mal. – Alors comment ? Parce que les pays d'origine les reprennent ? Vous faites des accords qui n'ont pas réussi à être noués entre temps ? – Mais il faudra les mettre en place. On pourrait très bien déchoir de la nationalité française, par exemple des trafiquants de drogue. Je propose que pour les binationaux qui trafiquent la drogue, et ils sont nombreux, qui d'ailleurs ne sont pas acceptés au Maroc, en Algérie et Tunisie, qui sont beaucoup plus sévères avec les trafiquants de drogue et qui nous les envoient chez nous. Il y a un moment, stop. – Donc on les renvoie où ? – On les renvoie dans leur pays d'origine. – Et ils n'en veulent pas, vous venez de le dire ? – Eh bien on négocie avec eux parce que je pense qu'on a des moyens de négociation. Et il y a un moment, chacun s'est délinquant. Et il va falloir qu'on arrête le trafic de drogue, non pas en mettant une amende au dealer, parce que l'amende au dealer, le deal lui rapporte 10 fois l'amende dans la journée. Il peut payer 10 amendes dans la journée. En revanche, traquer les gros bonnets, démanteler les trafics, expulser définitivement les gros bonnets, et augmenter les peines contre les trafiquants de drogue, ce serait utile. – Mais ceux qui sont de nationalité française… – Eh bien des peines beaucoup plus sévères. – Des apatrides ? – Non, bien sûr, des peines beaucoup plus sévères. Beaucoup plus sévères. – Un mot… – Si on veut déclarer la guerre à la drogue, il faut vraiment changer de braquet. – Un mot des régionales, le Rassemblement national semble en mesure de remporter plusieurs régions, selon vous ou pas ? – J'en sais rien. En PACA, j'ai une liste de boules à France pour que justement les électeurs de droite qui ne veulent pas voter pour un muselier qui est passé avec Macron, puissent avoir justement une expression politique. Maintenant, on verra, on verra les résultats. Et surtout, je vais vous dire… – Et votre alliance au Rassemblement national ? – Ce sont des affaires locales. Chaque liste régionale, nous avons cinq listes, chaque liste fera ce qu'elle a à faire. En revanche, je peux vous dire une chose. – Mais plutôt en faveur du Rassemblement national ? – Non, je ne réponds pas aujourd'hui. Ils sont candidats. Une élection n'est faite qu'au soir du premier tour. Mais moi, il y a une chose qui m'inquiète. C'est l'abstention. Car si on a des régions élues avec 20% de participation, cela voudra dire que notre crise démocratique est forte. Et donc déjà, la seule chose que je dis aujourd'hui, votez, votez. C'est important, les régions. – Qu'est-ce que vous dites à ceux qui demandent un front républicain contre la Rassemblement nationale ? Je pense à Anne Hidalgo qui appelle un front républicain. Est-ce que toutes les ligues, les listes fusionnent ? – J'ai toujours été hostile au front républicain, vous le savez. J'ai pris mes responsabilités. Les fronts républicains, c'est le sauf qui peut d'une classe politique aux abois. Et je crois qu'au contraire, et c'est l'enjeu de ma candidature à la présidentielle, c'est en offrant un projet sérieux, différent, une vraie volonté d'agir, étayée par un parcours et un sérieux programme et une honnêteté de comportement qu'on fera revenir à la politique. Car finalement, le premier adversaire, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas tel ou tel, c'est l'abstention, c'est le dégoût de la politique. Nos compatriotes n'en peuvent plus. Et c'est ça qui est grave, parce que le pays est en train de s'effondrer devant nous et beaucoup de gens tournent la tête, écoeurés par les manœuvres politiques. – Marine Le Pen à peine la droite sincère, comme Éric Ciotti et Nadine Morano, à la rejoindre. Et vous ? – Mais, elle m'a envoyé 50 messages, je lui ai renvoyé 50 messages. L'enjeu est quoi ? Est-ce que les Français ont le droit, au premier tour de 2022, d'avoir le choix ? Est-ce qu'on enferme les Français dans le second tour dès le début ? C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus que deux personnalités en France qui auraient le droit d'être candidates, M. Macron, il en sera ravi, et Mme Le Pen. Si on continue comme ça, l'abstention sera colossale. J'ai repris les chiffres, ils sont intéressants. 2017, 2007, 2007, 7 millions d'abstentions. 2017, 12 millions. 2007, 1,6 million de bulletins nuls au deuxième tour. 2017, 4 millions. Vous vous rendez compte ? En tout, 12 et 4, 16 millions de Français, c'est-à-dire plus que l'électorat de Macron et de Marine Le Pen, qui vont à la pêche. Notre démocratie est en train de mourir de ce jeu qui veut imposer aux Français ce duel. de la liberté des candidats. Et Mme Hidalgo, elle ferait mieux de s'occuper de sa ville, qui est bien sale, plutôt que de partir dans un front républicain complètement démodé. Un dernier mot sur la vaccination. L'Académie de médecine propose de rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions et aussi de vacciner les enfants et les adolescents. Vous dites oui, il faut qu'on stoppe absolument cette épidémie de cette façon ? Je dis que ce n'est pas la bonne façon. J'ai été caricaturé sur la vaccination, donc je suis précis. J'estime que la vaccination est une bonne chose pour les personnes âgées et qui ont un risque de comorbidité. Et pour les plus jeunes qui ont un risque de comorbidité pour éviter des formes graves. Je dis simplement que pour les jeunes qui ne meurent pas du Covid, qui n'ont aucun risque... Mais qui le transmettent à d'autres. Oui, à partir du moment où les autres sont vaccinés, ils n'ont plus de risque. Donc je dis que la vaccination des enfants et de jeunes me paraît être prématurée compte tenu de l'absence de bénéfices puisqu'ils n'ont aucun risque et de risques qui ne sont pas encore connus. Mais en même temps, comme je le disais, ils peuvent transmettre le virus à des personnes vulnérables. Mais à partir du moment, les personnes vulnérables sont vaccinées. Donc elles n'ont plus de risque. Donc moi, je suis pour la liberté vaccinale. Liberté vaccinale. Et arrêtons de faire croire, même dans certains pays, on y revient, qu'il n'y a que le vaccin. Il faut le vaccin. Mais pendant qu'on débat du vaccin, qui maintenant est parti pour ceux qui le souhaitent, n'oublions pas les lits de réanimation. Ils sont en train de fermer. On referme des lits de réanimation. N'oublions pas le séquençage pour les variants. N'oublions pas les respirateurs dans les écoles qui ne sont toujours pas arrivés, sauf dans ma ville. N'oublions pas les soins précoces. Car entre le... Les respirateurs dans les écoles, dans les extracteurs d'air, c'est ça ? Oui, les respirateurs, c'est-à-dire dans les extracteurs. Les purificateurs. Purificateurs. Excusez-moi de... Les purificateurs. C'est un point essentiel. Pourquoi on n'avance pas ? Donc, moi, j'aimerais qu'on sorte des débats polémiques, qu'on ait un peu de bon sens, qu'on ne mette pas tous les oeufs dans le même panier et qu'on avance de front avec toutes les solutions qui permettront de réduire, je l'espère, à néant cette épidémie. Y compris le pass sanitaire, qu'il soit français ou européen, le pass sanitaire qui nous sera demandé pour les événements de plus de 1000 personnes, les festivals, les concerts en plein air. Je suis totalement hostile au pass sanitaire, sauf entre les frontières, parce qu'entre les frontières, il faut une solution. Mais pour la vie quotidienne, arrêtons avec ce traçage numérique de surcroît incapable à mettre en place en France puisqu'il faudrait vérifier quand les personnes ont été vaccinées, la durée de validité, la sérologie pour ceux qui ont eu le Covid, une usine à gaz, pourquoi le pass sanitaire pour plus de 1000 aérés à Roland-Garros et pourquoi pas pour le métro ? Si on commence cet engrenage, et beaucoup le disent, on arrive dans une société ingérable. Alors, de grâce qu'on arrête cette numérisation et ce traçage de la population, c'est une folie. Les données ne seront pas stockées, nous. Oui, bien sûr. Moi, je ne veux pas d'un régime chinois. C'est un engrenage fatal. Il suffit de présenter un test PCR antigénique. Il n'y a pas besoin... Qui est à partir du pass sanitaire. Oui, mais ce n'est pas la même chose de présenter quelque chose que d'avoir un suivi. Il y a les deux possibilités, papier ou QR code. Aujourd'hui. Et on va vous habituer, vous transformer en bovin avec une étiquette sur l'oreille. Je ne veux pas de cette société. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce matin dans la matinale de Céline. Merci à vous.